Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle de picking mais alterné cette fois ci c'est parti salut salut j'espère que tu vas très très bien voilà alors aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie d'aborder un peu le picking alterné alors c'est à dire je vous parle beaucoup de picking monochordes ou percussifs celui qu'on joue avec un doigt toujours sur la même corde et aujourd'hui pour ceux qui veulent aller un peu plus loin je vais te filer une petite astuce ou un petit exercice pour commencer à travailler le picking alterné donc c'est à dire le picking où on alterne les basses voilà c'est plus compliqué parce que en plus de devoir avoir le pouce qui tape toujours le temps on doit en plus jouer des cordes différentes voilà alors heureusement que je t'ai fait la vidéo trois riffs à un doigt parce que voilà petit bobo c'est ce qui arrive quand on essaye de réparer des jouets avec un tournevis voilà pour ses enfants mais c'est ça qui justement est génial parce que comme j'arrête pas de te dire que ce qui est important c'est la main droite et que la main gauche et ben pour tout ce qui est blues roots voilà c'est pas ce qu'il ya de plus important et bien on va s'en sortir parfaitement avec ça donc avant n'oublie pas que si tu aimes bien tout ce qui est guitare blues route slide abonne toi à cette chaîne et télécharge si tu en as envie l'information sur l'open de ré c'est totalement gratuit le lien est ici en dessous dans la description voilà tu as tout ce qu'il faut pour faire tes premiers pas de guitare en open tuning je t'explique tout ce que tu dois faire avec l'open de ré elle déposition d'accord et aussi quelques petits riffs blues sympa pour débuter alors le picking alterné en fait encore une fois la guitare ça va être comme des mathématiques il va falloir compter voilà et ce qui est cool c'est qu'on doit pas compter très loin on doit compter jusque quatre alors on va avoir un moyen de se repérer un peu plus facile dans le picking alterné c'est à dire que voilà comme on joue des cordes différentes on va voir la corde grave qui va jouer les 1 et les 3 et la corde à l'octave qui va jouer les deux et les quatre donc on sait déjà mieux s'y repérer dans une rythmique parce qu'on a déjà quelque chose qui va nous donner les temps forts et les temps faibles le premier astuce ça va être de faire ça 1 2 3 4 alors je suis en open de ré ré la ré fa dièse et ré pardon là et ré donc je vais alterner méré hop 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà et alors si c'était aussi facile que ça et aussi magique de se dire parce que je fais 1 2 3 4 avec mon pouce mon pouce va continuer tout seul et je vais pouvoir jouer mon index ce serait magnifique mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça comme je te l'explique dans la formation picking percussive on a besoin de repères on a besoin déjà de repères pour s'y retrouver la petite parenthèse mais j'ai encore regardé une vidéo pédagogique sur le picking vraiment finger style et le mec explique bon ben voilà ce qu'on va faire à la gauche alors la main droite fait juste ça et puis la main gauche fait ce juste ça là dessus qu'il faut se concentrer la main gauche elle fera ce qu'elle doit faire quand elle doit le faire mais avant il faut passer des heures et des heures à faire ce juste ça voilà donc si tu n'y arrives pas tout de suite ne t'inquiète vraiment pas c'est pas la technique la plus facile à la guitare alors le petit rythme qu'on va jouer c'est alors je vais te donner la main gauche juste comme ça tu vois ce que ça fait ça fait on va juste être sur la troisième case alors troisième carte sur la sixième cas sixième corps pardon ensuite troisième cas sur la cinquième corde corde à vide et corde à vide et alors on va voir c'est ce qu'on va faire c'est qu'encore une fois on va se servir de repère donc on va voir on va pas juste on va pas se dire alors je vais avoir mes basses qui vont faire et ma mélodie qui fait non on va pas on va grouper les deux et on va voir en fait une seule une seule tournure une seule un seul riff en fait pas juste des basses et une mélodie et donc on va les intégrer et on va regarder en fait étudier je vois où est ce que notre main gauche joue sur notre main droite et quand on aura des repères ça va être beaucoup plus facile donc là je fais ça 3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 et donc si on doit le détailler on va voir 1, la corde va être à vide et je vais ensuite avoir ma troisième case ici sur la sixième corde qui va jouer lorsque je vais taper mon deuxième temps 1, 2, ok donc ça va faire déjà 1, 2, alors on se concentre plutôt que le pouce fait ça on se dit le pouce fait corde à vide ensuite c'est les deux ensuite je vais avoir encore mon pouce à vide et là je vais avoir 4 et 1, 2, ok donc 1, 2, donc là je joue les deux mon troisième temps le gros Ré à vide et le quatrième temps les deux mais là cette fois-ci sur la troisième case de la cinquième corde et tout de suite je vais avoir mon 4 et ok donc juste la première mesure on va faire 1, 2, 3, 4 et ok je refais lentement 1, 2, 3, 4 et voilà quand on décompose comme ça ça devient déjà beaucoup plus simple parce que du coup on peut avancer temps par temps et pas essayer de faire lancer le pouce en mode automatique et essayer de jouer la rythmique au dessus non là on décompose vraiment après quand on va avoir bien décomposé et qu'on va avoir fait régulièrement on va avoir ce motif qui va arriver mais la première étape c'est déjà de voir ce qu'on joue où on le joue et voilà on va le faire petit à petit donc pour l'instant tu peux juste te concentrer là dessus donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, tu mets une mesure à blanc comme ça c'est plus facile 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et Et là je vais avoir le deuxième temps de ma deuxième mesure, je joue le pouce sur le Ré à l'octave et la sixième corde à vide. Ça va juste être ça le motif, donc vraiment bien décomposé. Tout seul, les deux, tout seul, les deux et tout seul, deux, tout seul, deux et un, deux, trois, quatre, tout seul, deux. Et alors après tu peux l'accélérer. Et tu dois être capable après de pouvoir parler en même temps. Voilà, donc c'est un petit exercice qui permet d'aborder, si tu as envie d'aller un peu plus loin, d'aborder déjà le premier truc du picking alterné. Alors le picking alterné en open de Ré, c'est génial parce qu'on a toujours nos deux Ré ici, donc c'est vraiment un open tuning qui se prête très très bien au picking alterné, enfin au bass alterné. Et en plus, voilà, tu bénéficies vraiment du Ré grave, vraiment très lourd. Si tu es en open de Sol, ça va être plus compliqué. On peut le faire parce qu'on a toujours les deux Ré, mais alors il va falloir chercher des petits doigtés un peu différents. Voilà, je t'encourage vraiment à essayer, ça met tout de suite une ambiance parce que quand tu as ce... Enfin, il y a vraiment un truc, un truc qui se crée. Voilà, donc si tu as envie d'apprendre tout ça en open de Ré, et bien télécharge l'information sur l'open de Ré, c'est gratos. Par contre, ce qui n'est pas gratos, c'est toutes les autres formations que tu retrouves dans le deuxième lien. Voilà, c'est la page où il y a toutes les formations que j'ai faites. Et si le picking t'intéresse, tu peux aller jeter un oeil du côté de picking percussif et aussi bien débuter le picking en partant de zéro. On parle beaucoup de main droite dans ces formations. Et si tu veux avoir les meilleurs tarifs, il y a des packs de deux et trois formations où le tarif est dégressif. Voilà, je te dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Jusque là, amuse-toi bien, essaye ce petit exercice, trouve-toi d'autres mélodies. Et puis c'est parti. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –